Ce monde sera jamais beau Le monde est tellement fou Ce monde, j'en aurais fait cadeau Heureusement, tu changes tout La nuit, il fait jamais chaud La nuit, c'est comme un loup Le loup voulait ma peau Heureusement, tu changes tout Mon ange, il est temps que je change Le visage de mon Dieu Veux-tu étendre ta beauté sur mes brûlures Mon ange, les anges Pour tes yeux, tes blessures Si tu savais tout ce que je te jure Tu fends de mon armée Ce monde sera jamais beau Il n'est pas pour nous Si au moins la nuit, je peux toucher ta peau Le reste, je m'en fous Mon ange, il est temps que je change Le visage de mon Dieu Veux-tu étendre ta beauté sur mes brûlures Mon ange, les anges, mon ange, les anges Comme un gars fainé J'avais plus le goût d'avancer Plus le goût d'exister Heureusement, tu changes tout Mon ange, il est temps que je change Le visage, le visage de mon Dieu Veux-tu étendre ta beauté sur mes brûlures Mon ange, les anges Mon ange, les anges Mon pathos, les yeux purs Si tu savais tout ce que je te jure Tu fends de mon armée Les mots nous manquent, Seigneur Nous sommes dans l'épreuve Accepte notre silence Comme une prière pour Suzanne Que tu connais et que tu aimes Son chemin la conduit maintenant jusqu'à toi Accueille-la dans la clarté et la paix de ton royaume Et que ton amour soit sur nous Lumière sur la route Jusqu'au jour où tu nous réuniras auprès de toi Pour les siècles des siècles Amen Nous sommes rassemblés au nom du Père Et du Fils et du Saint-Esprit Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude La paix dans la foi Et que le Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit Nous sommes rassemblés ce matin Pour dire toute notre amitié Notre affection à la famille Nous allons dire que tout ce que nous vivons Ici bas sur la terre Ne s'arrête pas avec la mort Que tous ces liens d'affection, d'amour Que nous tissons au long de notre vie Ne s'arrêtent pas vraiment avec la mort Nous allons nous recueillir Nous allons prier Nous allons écouter la parole de Dieu Enfin, nous allons nous rappeler Que Dieu se souvient De tout ce qu'il y a eu de beau De grand et de bon Dans la vie de Suzanne Et lui demander de l'accueillir Alors, j'aimerais vous souhaiter mes sympathies Et le concours des prières De la communauté paroissiale Particulièrement pour son époux Daniel Ses deux fils Michael, David Et cinq petits-enfants Sa soeur Lina Et tous les autres parents et amis Vous voudrez bien Après chaque intention pénitentielle Répondre Prends pitié de nous Seigneur Jésus Par ton sang versé sur la croix Tu effaces nos péchés Prends pitié de nous Ô Christ Par ta résurrection du tombeau Tu nous arraches à la mort Prends pitié de nous Seigneur Jésus Par ton entrée dans la gloire Tu nous ouvres la vie Prends pitié de nous Prions Le Seigneur Seigneur Ouvre nos cœurs à ta parole Pour que nous puissions y trouver lumière Dans notre tristesse Certitude dans nos doutes Et force pour vivre cette heure Par Jésus-Christ ton fils Notre Seigneur et notre Dieu Qui règne avec toi Dans l'unité de l'Esprit-Saint Maintenant Et pour les siècles des siècles Après cette lecture que je vais faire Il y aura un chant Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre Aux Thessaloniciens Frères Frères Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance Au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort Il ne faut pas que vous soyez abattus Comme les autres qui n'ont pas d'espérance Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité De même, nous le croyons Ceux qui se sont endormis Dieu, à cause de Jésus Les amènera avec son Fils Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur Retenez ce que je viens de dire Et réconfortez-vous les uns les autres Parole du Seigneur Nous rendons gloire à Dieu Une mère Ça travaille à temps plein Ça dort un oeil ouvert Ça garde comme un chien Ça court au moindre petit bruit Ça se lève au petit jour Ça fait des petites nuits C'est vrai Ça crève de fatigue Ça danse à tout jamais Une éternelle gigue Ça reste Auprès de sa couvée Au prix de sa jeunesse Au prix de sa beauté Une mère Ça fait ce que ça peut Ça ne peut pas tout faire Mais ça fait de son mieux Une mère Ça calme des chamailles Ça peigne d'autres cheveux Que sa propre broussaille Une mère C'est plus comme les autres filles Ça oublie d'être fière Ça vit pour sa famille Une mère Ça se confine au bercail C'est pris comme un noyau Dans le fruit de ses entrailles Une mère Une mère C'est là que ça nous protège Avec les yeux pleins d'eau Les cheveux pleins de neige Une mère À un moment ça se courbe Ça grince quand ça se penche Ça n'en peut plus d'être lourde Ça tombe Ça se brise une hanche Puis rapidement ça sombre C'est son dernier dimanche Ça pleure Et ça fond ta vue d'oeil Ça atteint la maigreur Des plus petits cercueils Oh bien sûr Ça veut revoir ensemble Toute sa progéniture Entassée dans sa chambre Et ça fait Semblant d'être encore forte Jusqu'à ce que son cadet Aie bien refermé la porte Et lorsque Toute seule ça se retrouve Ça attend dignement Que le firmament s'entroule Et puis là Ça se donne le droit De fermer pour une fois Les deux yeux à la fois Une mère Ça ne devrait pas partir Mais on n'y peut rien faire Mais on n'y peut rien dire Sous-titrage ST' 501 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars, vous préparez une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. « Je crois que la croix de Jésus. » Le Seigneur nous dit qu'il part nous préparer une place. Le Seigneur Jésus lui-même, qui nous a montré la voie par sa mort-résurrection. C'est le chemin que tous les humains, nous devons prendre. Et ce chemin, il est exprimé par ce siège pascal, cette lumière qui brille dans les ténèbres, qui représente le Christ dans sa mort-résurrection, et qui accompagne aujourd'hui Suzanne dans cette célébration, cette célébration de vie éternelle. Cette lumière nous situe dans la récompense ultime que vient de recevoir Suzanne. Son époux, Daniel, me disait qu'elle est partie nous préparer. Elle est partie, elle nous y attend. Ça va bien avec l'Évangile. Préparez une place. Alors, Suzanne, avec Jésus, prépare votre place. Quand votre tour viendra. Les trois dernières semaines, me disait son époux, ont été intenses. Il a su s'occuper d'elle à la maison. Encore mieux qu'un infirmier. C'est tout à son honneur. Il a su déployer tous les efforts et tous les sacrifices pour faciliter la tâche à Suzanne avec les médicaments, cinq, six sortes de médicaments. Alors, ce n'était pas facile pour lui. Il va avoir le soutien dans l'au-delà de Suzanne. Il lui a donné un excellent service. Et son épouse, il dit qu'elle a été pour lui pratiquement parfaite. Ce sont ses mots. Elle a été une très bonne compagne, dit-il, de 17 ans jusqu'à 61 ans. « Quelle fidélité, félicitations à vous, Daniel. » Il dit que Suzanne était douce, travaillante, qu'elle aimait beaucoup ses enfants, ses garçons, Michael et David, et les petits-enfants qu'elle chérissait. Et à la fin, elle avait l'air de sourire au moment de son dernier souffle. Alors, quel exemple elle a été pour vous dans son vécu, dans sa bonté, dans sa générosité, dans son regard, dans son sourire, puissions-nous suivre son exemple. Toutefois, le départ d'un être cher vient chercher nos forces vives. Qui que nous soyons, le deuil d'une personne que l'on a aimée nous bouleverse, nous met à l'envers. C'est normal. Il y a une séparation. Mais cette séparation n'est pas inutile. C'est une séparation pour un plus. Elle est partie pour un grand voyage. Le grand voyage de l'amour éternel. La mort n'est pas vraiment la mort. Ce qu'on appelle la mort n'est qu'une transformation dans un plus. Dans un plus. Un plus au niveau de l'être, au niveau de l'amour, au niveau de toute sa personne. Il n'y a plus d'obstacle pour Suzanne maintenant. Elle vit intensément dans l'éternité avec tous ceux qu'elle a aimée et qui l'ont précédée. Dans sa famille, dans ses amis. Vous les connaissez? Eh bien, elle est avec eux et avec elle. Et elle nous y attend. Les souffrances qu'elle a subies ne sont pas inutiles, ne sont pas vaines. Car ses souffrances, ses épreuves, ses maladies des derniers temps, elles sont associées aux souffrances de Jésus. Jésus lui-même a souffert. Il nous montre dans sa croix le mystère de la rédemption du monde. Il est difficile de comprendre le mystère de la mort et de la souffrance. Jésus n'est pas venu l'expliquer, ce mystère. Il est venu donner le sens. Le sens. parce que lui-même a passé par le même chemin. Ce langage de la croix que vous voyez dans la vie de Suzanne, c'est ce langage de la croix qui nous indique l'avenir, qui nous indique le futur. La souffrance humaine est le sommet de l'amour. Ce qui nous semble impossible, il est gagné à travers nos épreuves et nos souffrances. Le Seigneur Jésus le dit lui-même, ce que vous avez fait, au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors Daniel, tout ce que vous avez fait pour Suzanne dans cet accompagnement extraordinaire, eh bien, c'est comme si vous l'aviez fait au Seigneur lui-même. Alors, Suzanne, dans l'autre là, nous fait signe et elle nous sourit encore. Elle nous dit que la vérité de l'amour se vérifie par la vérité de la souffrance et nous le savons, tous tant que nous sommes, nous avons à souffrir à un moment donné ou l'autre de notre vie et la souffrance en définitive libère les énergies de l'amour et les œuvres de l'amour. Lorsque nous voyons quelqu'un dans la souffrance et dans la fin de vie, nous nous voyons et nous approfondissons la grandeur de l'amour. Elle se savait ainsi unie à la rédemption du Christ. Elle s'accrochait au Seigneur. À ceci, nous avons reconnu l'amour, cet amour qui a donné sa vie pour nous et nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères et sœurs. C'est évident que le départ d'un être cher suscite en nous, dans notre cœur, dans notre esprit, toutes sortes de sentiments contradictoires. Et parfois, on hésite, on doute, on trébuche, on se pose des questions. C'est légitime. mais après ça, nous nous reprenons en main et nous disons au Seigneur, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là avec Suzanne et tu la combles de ton amour, de ta douceur. Elle voit, Suzanne, elle voit le visage de Jésus. Elle en pressentait les traits ici-bas, mais maintenant, elle est exaucée. Elle est avec lui. Jésus lui dit « Viens, Suzanne, bénie de mon Père, reçois en héritage le royaume préparé pour toi et tous ceux qui aiment. » La mort nous fait découvrir la nécessité que nous avons de passer à travers cette étape, cette étape de frayeur cette étape d'abandon. Mais en même temps, dans le recueillement, comme vous le faites maintenant, dans le recueillement, nous voyons cette séparation sous un angle différent, sous l'angle de la foi. La mort, c'est une dimension très personnelle, très intime de l'existence humaine. et cette existence s'articule autour de ce thème que nous devons franchir la mort. Puissions-nous continuer notre chemin en suivant l'héritage de Suzanne qui nous fait signe et qui nous attend dans l'au-delà. unis dans la peine, prions ensemble. Disons, après chaque intention proclamée, souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour Suzanne et pour les défunts que nous avons connus et aimés, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour nos amis qui sont aujourd'hui dans la peine et pour tous ceux qui pleurent, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui se dévouent auprès des autres, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, toi, Seigneur, de ton amour. Pour nous tous ici rassemblés, pour ceux qui n'ont pas pu venir, et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, prions le Seigneur. Dieu, qui aime les hommes et les femmes, permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit-Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous a enseigné une prière extraordinaire. la prière qui unit tous les chrétiens, la prière de l'espérance, la prière qui nous dit qu'il y a un après suivant la mort, suivant notre mort. Prions avec une grande confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne-nous la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promènes et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre sœur Suzanne. avec respect et affection, confions-la à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Suzanne, à ce qu'elle est pour nous, à ce qu'elle est pour Dieu. Vous voudrez bien dire après chaque intention, prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Père infiniment bon, nous te confions maintenant celle qui parvient au seuil de ta maison. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Quand la nuit de la mort la retire à nos yeux, que se lève pour elle ton soleil sans déclin. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Elle n'est plus parmi nous, qu'elle soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu accueilles et pardonnes. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. N'est-elle pas ton enfant depuis ce premier jour où les autres du bataillon lui ont donné ta vie? Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Par l'amour de ton fils, elle t'appartient déjà. Qu'elle vive en ta présence et partage ta gloire. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Suzanne, notre sœur, nous te disons adieu jusqu'au jour bienheureux où nous te reverrons. Par Jésus-Christ, ton fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans quelques instants, il y aura un chant et durant ce chant, je vais bénir et asperger l'urne avec l'eau du bataillon, l'eau bénite. Suzanne a été baptisée avec l'eau bénite. Alors, cette même eau va servir pour bénir ses cendres, cette eau qui est servie à notre propre bataillon. cette eau qui nous ouvre un espace de vie éternelle, de vie spirituelle avec le Christ Jésus, notre Seigneur. Travaille à temps plein, ça dort un oeil ouvert, c'est garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai. Ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais, une éternelle gigue, ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté, une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux, une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille, une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille, une mère, ça se confine au bercail, c'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles, dans le fruit de ses entrailles, une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige, une mère, un moment ça se courbe, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourde, ça tombe, ça se brise une hanche, puis rapidement ça sombre, c'est son dernier dimanche, ça pleure, et ça fond ta vue d'oeil, ça atteint la maigreur des plus petits cercueils, Oh bien sûr, ça veut revoir ensemble, toute sa progéniture, entassée dans sa chambre, et ça fait, semblant d'être encore forte, jusqu'à ce que son cadet ait bien refermé la porte, Et lorsque, toute seule, ça se retrouve, ça attend dignement, que le firmament s'entrouvre, et puis là, ça se donne le droit, de fermer pour une fois, les deux yeux à la fois, Une mer, ça ne devrait pas partir, mais on n'y peut rien faire, mais on n'y peut rien dire, Une mer, une mer, Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre sœur Suzanne. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. « Délivre-la maintenant de tout mal. » Elle a quitté ce monde qui passe. Conduis-la auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleurs, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le salon funéraire Le Sierre a une belle initiative. Ils ont une boîte à la sortie de la chapelle, une petite boîte où vous pouvez déposer des offrandes pour réserver des messes. Alors, ce que vous mettez là-dedans, c'est exclusivement pour réserver des messes à l'Église. Et par la suite, cette boîte est remise à l'Église pour ces messes. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Initialement, je voudrais offrir mes condoléances aux gens de la famille que je n'ai pas eu l'occasion de saluer sur une base plus personnelle. À vous tous qui vous êtes déplacés ici ce matin pour rendre cet hommage à Suzanne, merci infiniment. J'espère, comme à vous tous, que votre voyage de retour sera sécuritaire et en toute sécurité et en toute résilience. Merci d'avoir choisi le complexe funéraire Le Sien. Et je veux vous assurer que nous avons été privilégiés d'assister à cette funéraire ce matin. Merci encore une fois. Sur les derniers mots, je voudrais tout simplement vous inviter à vous… Nous allons former un cortège pour nous rendre au cimetière. Alors, je vais vous demander, dans un premier temps, de vous diriger, faire le tour de façon à suivre le corbillard. Deuxièmement, je vais vous demander de mettre vos clignotants sur les voitures et aussi de suivre immédiatement derrière pour ne pas qu'on soit coupé par d'autres voitures qui pourraient vouloir s'interposer. Alors, sur ce, je vais encore une fois vous rappeler que les fleurs, on peut peut-être amener un bouquet au cimetière. C'est à votre gré. Mais, encore une fois, merci. Résilience et bon courage. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz